L'agroforesterie est un système de production agroécologique qui, dans le cadre du réchauffement climatique, intéresse de plus en plus d'exploitants agricoles. Nous sommes ici sur la commune d'Artholsheim, sur une parcelle de Damien Schultz, qui a été implantée en 2012. Damien Schultz fait partie d'un groupe d'agriculteurs de fermes Défi. C'est un groupe dont l'objectif est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Nous sommes, avec les agriculteurs, toujours à la recherche de leviers qui nous permettent de réduire les produits phytosanitaires. Et donc, ici, Damien Schultz teste un nouveau levier, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un système de production durable qui vise à mettre en place dans les parcelles des rangées d'arbres, comme on peut voir ici. Ces rangées d'arbres vont apporter de la diversité en espèces dans les parcelles. Et donc, cette diversité va favoriser la biodiversité fonctionnelle. L'objectif de cette biodiversité, on va favoriser des auxiliaires qui vont permettre de réguler naturellement les ravageurs des cultures. Donc ici, l'agriculteur peut déplier son pulvérisateur entre les rangées d'arbres et garder une mécanisation dans les parcelles. Et c'est également la même chose concernant l'irrigation. Ici, les arbres ont été plantés en 2012 avec un interligne de 28 mètres et une distance de 10 mètres sur la ligne. Donc, on est dans une densité autour de 30 arbres hectares. Nous sommes ici devant des noyés qui se trouvent dans une parcelle agroforestière qui associe le soja et le noyer hybride. Le noyer hybride est, comme son nom l'indique, un hybride entre le noyer noir d'Amérique, qui est plutôt un arbre forestier qui pousse droit, et notre noyer commun. Donc, son côté hybride lui donne cette vigueur et nous permet quand même de voir aujourd'hui des noyers qui sont dans leur neuvième saison de végétation, qui sont déjà bien établis, qui ont une belle couronne, puis un tronc qui aujourd'hui est quand même le diamètre moyen est un peu entre 15 et 20 centimètres, ce qui, au bout de neuf saisons de végétation, est plutôt déjà une belle réussite. Ces arbres ont été entretenus chaque année avec des tailles de formation et des élagages. On voit encore les traces des anciennes coupes qui, maintenant, sont refermées, où, plus haut, on entreaperçoit les coupes de l'année qui, elles, ne sont pas encore cicatrisées. Donc, ces tailles se sont faites chaque année, souvent des tailles plutôt d'été, parce que l'arbre peut mieux cicatriser, il est en pleine vigueur. Ici, un arbre qui est élagué sur 4 mètres de hauteur, ce qui facilite la circulation des tracteurs, mais également donne suffisamment de lumière aux cultures. Sur une parcelle agroforestière, l'arbre produit également de la biomasse, bien sûr, tout comme la culture, que ce soit des feuilles qui apparaissent et disparaissent chaque année, et aussi des racines du bois. Donc, dans le cas ici, il y a quasiment chaque année 300 kilos par hectare de biomasse de carbone qui ont été fabriqués. Et le bilan, même à l'échelle d'une parcelle comme ça, c'est qu'on est dans une fixation de carbone, de 7 tonnes de carbone par hectare et par an. Le bilan est assez intéressant, surtout qu'une partie de cette biomasse, en tout cas ici, a été également remise dans les cultures, les branches ont été broyées, le broyat a été pulsé sur la terre, et donc cette biomasse va commencer aussi à diffuser sur la zone agricole pour améliorer peut-être le rapport carbone sur azote, bien sûr, sur du long terme. Un autre aspect non négligeable de l'agroforesterie, c'est qu'il apporte également un effet positif sur la biodiversité. Il induit un peu un changement de paysage qui est favorable à des insectes, qui est favorable à des mammifères, qui est favorable à des oiseaux. La gestion de la bande de plantation est assez fondamentale dans un peu la réussite de la plantation agroforestière. Ici, en l'occurrence, on a essayé de gérer la bande de plantation avec un semis de luzerne, la petite fleur rose qu'on voit ici. Un des intérêts de l'agroforesterie, c'est de rechercher une synergie entre les cultures et les arbres, notamment vis-à-vis de la résistance aux séquences de canicule et de sécheresse. Et donc, dans quelques années, on pourra tirer des conclusions, des pratiques que cet agriculteur met en œuvre dans ses parcelles. Sous-titrage Société Radio-Canada